Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Neandril et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le lore de Marvel consacré à Nico Minoru alias Sister Grimm. Donc Nico Minoru est un personnage à la fois fascinant et mystérieux qu'on va essayer de découvrir ensemble dans cette vidéo et puis vous allez bien sûr comprendre le parallèle qui est fait entre la carte sur Marvel Snap et son histoire dans le lore. Nico Minoru est la fille de Robert et Tina Minoru, deux sorciers maléfiques qui font partie d'une organisation secrète appelée le Cercle, The Pride en anglais, qui sert les giborimes, des êtres mystiques qui veulent détruire l'humanité. Nico ignore tout de la véritable nature de ses parents jusqu'au jour où elle et ses amis décident d'espionner leur réunion annuelle de charité. Ils assistent alors à un rituel macabre où une jeune fille est sacrifiée. Horrifiés par la scène, les adolescents ont tout de suite compris que leurs parents étaient en fait des sorciers obscurs. Pendant sa fuite, Nico retrouva ses parents et une confrontation s'en suivie avec sa mère. Sa mère, portant le bâton de l'unique, The Staff of One, tenta alors d'enfoncer ce bâton dans la poitrine de Nico mais curieusement, le corps de celle-ci l'absorba. Nico découvrit ainsi qu'elle était elle-même une sorcière et que le bâton n'émergeait que lorsqu'elle saignait. Après cela, elle adopta le surnom de Sister Grimm pour échapper au nom que ses parents lui avaient donné. Nico Minoru est une sorcière qui tire sa magie du bâton de l'unique, une arme ancestrale qui appartenait à sa grand-mère maternelle. Le bâton de l'unique se manifeste lorsque Nico saigne car toute magie a un prix. Le bâton de l'unique obéit aux commandes verbales de Nico mais elle ne peut répéter le même sort deux fois. Si Nico essaie de lancer un sort déjà utilisé, le résultat est imprévisible. Nico doit donc faire preuve d'imagination et de créativité pour utiliser son pouvoir. Elle peut réaliser des sorts très variés comme la téléportation, la télékinésie, la création de boucliers, le vol ou encore la manipulation des éléments mais elle peut aussi invoquer des objets ou des créatures comme des zombies, des dragons ou des licornes. Nico a également appris à se passer du bâton de l'unique et à utiliser sa propre magie interne grâce à l'enseignement du briseur de sorcière, un mystérieux mentor qui lui a révélé les secrets de son héritage. Nico Minoru a également subi des transformations physiques comme lorsqu'elle a perdu son bras dans une arène mortelle organisée par Arkad, un tueur en série et qu'elle l'a remplacée par un bras magique capable de canaliser des énergies plus puissantes que le bâton de l'unique. Vous l'aurez compris, Nico Minoru est donc une héroïne complexe et attachante qui a su charmonter les épreuves de sa vie et se battre pour le bien. Elle a également vécu de nombreuses aventures, il est compliqué de toutes les couvrir au sein de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à en apprendre plus sur ce personnage à la fois mystérieux et fascinant qu'est Nico Minoru. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Et en attendant, on vous retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un prochain personnage. Bon snap à tous.